Est-ce que t'aimes ça ? Ouais ? Tchou ! Bonjour à tous, c'est G&G Et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du geek du 11 décembre 2020 Je suis G&G, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone de la journée Et ça commence, ça commence maintenant Ça va beaucoup trop vite Ça va beaucoup trop vite ce jingle Il faudrait que je mette un jingle beaucoup plus long J'aurais plus de temps, je pourrais me gratter le nez Je pourrais me préparer un peu comme ça Allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à G&G Vidéo Merci beaucoup Également une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour l'émission pour dire merci, simplement Voilà, comme ça, petite rémunération sympathique Et puis puisqu'on parle de rémunération Vous pouvez également m'offrir un café sur Tipeee C'est Noël, ça coûte 1€ par mois Ça débloque 6 vidéos exclusives dans les news de Tipeee Et ça permet pour vous de devenir un petit peu le mécène de cette émission Et aujourd'hui, l'émission, elle est à Papa Sympa Alors vous pouvez mettre les pseudos que vous voulez C'est très très drôle Moi, ça m'amuse beaucoup Donc cette émission est dédiée à Papa Sympa aujourd'hui Merci à toi Et merci pour ce type Il a mis plus qu'un euro En plus, vous pouvez mettre plus financièrement, vous le pouvez Après, ça fait toujours plaisir Voilà, donc merci à lui pour ça Et puis si demain, tu veux prendre sa place Tu fais un petit tips aujourd'hui Du coup, l'émission de demain Tu seras un petit peu dédiée Allez, comme toujours Vous trouvez cette émission en podcast Vous pouvez également la trouver sur Spotify Sur Apple Podcast Vous cherchez JT du Geek Et là, vous pourrez directement écouter uniquement la version audio Oui, je sais Oui, j'aime bien prendre ma voix de Ma voix de connard, j'allais dire Ma voix de crooner Ne pas confondre Même si... Non, bon d'accord Bon, allez On parlera bien évidemment du Xiaomi Mi 11 La rumeur est de plus en plus persistante Puisque le téléphone pourrait vraiment arriver là Au mois de décembre et tout Il y a pas mal de certifications Et Xiaomi indique qu'ils auront un nouvel écran Qui sera mieux que le iPhone 12 Pro Alors, on parle bien évidemment d'un écran Samsung OLED QHD Avec un gros Q Donc de la grosse HD Oui, parce que ne rigole pas Il n'y a QHD avec un petit QHD Et là, c'est du 960 par 540 Donc c'est entre, tu vois, du HD et du Full HD Bon, un refreshment à 120 Hz C'est un petit peu la norme maintenant 10 bits, 1500 et tout Donc ils estiment que sur le papier Et bien, il en jette un peu plus que le iPhone 12 Pro A savoir que bon, que l'iPhone Le temps qu'il fasse un écran Qu'il le produise Qu'il en jette des volumes C'est facile pour un fabricant d'arriver en dernier Et de dire Ah ben non, on a un qui est un tout petit peu mieux que le leur Bon, pourquoi pas Après, on a un petit peu les caractéristiques du téléphone Bon, le Mi-on, ça fait partie des flaps chics Des flaps chips Bon, ça fait partie des meilleurs téléphones de chez Xiaomi Hein ? Je n'y arriverai pas ce matin Tu t'amuseras chez toi à 6h du matin Essayer de le dire Donc, bon, on attend bien évidemment ce Xiaomi Mi 11 avec impatience Est-ce qu'il sera mieux que le iPhone 12 ? Il sera surtout moins cher déjà Ça, c'est sûr Après, mieux, on verra Bon, on parlera du Xiaomi Mi 10i Qui ne sera en fait simplement qu'un Redmi Note 9 5G Non, un Redmi Note 9 Pro 5G Je vous rappelle le Redmi Note 9 Pro 5G Dans la série Redmi Note 9 Ah, c'est chieux ! Je ne me simplifie pas la tâche La série Redmi Note 9 a été vendue à un million d'exemplaires Avec trois modèles La version 4G La version 5G Et la version Pro Qui est également 5G, bien évidemment Bon, la version Europe pourrait donc arriver sous un petit nom sympathique Ne pas Redmi, mais bien Xiaomi Avec un Mi 10i I comme injection Bien évidemment pour les plus GTI d'entre vous Bon, le Redmi Note 9 Pro est un téléphone qui est très sympa Un écran de 6,67 pouces 120Hz Gorilla Glass 5 Un processeur Octa-Core Un Snapdragon 750G Parce qu'il est 5G, bien évidemment 6, 8Go de RAM 128Go de ROM Double SIM Caméra arrière 108 millions de pixels Alors, c'est bien par rapport aux anciennes versions Qui avaient des 108 millions de pixels Mais les processeurs étaient un petit peu légers On se rendait compte Quand on prenait une photo Il fallait vraiment attendre un peu comme le mode nuit Que ça traite Là, on aura un truc un peu plus véloce Donc, 108 millions de Samsung Un ultra large Plus 2, plus 2 Une caméra frontale 16 millions de pixels Enfin, ça fait quand même une belle machine Qui sera en plus 5G Pour ne rien gâcher Une charge rapide de 33W Une batterie de 4720 mAh Il faudra attendre De le voir arriver En version internationale Et surtout, il faudra attendre Qu'il nous donne un prix Pour l'Europe Moi, je dirais 500 balles Après, toi, je ne sais pas combien tu dirais Mais tu dis ce que tu veux Bon, on parlera de Samsung Qui propose une nouvelle télé Alors, c'est une télé pour Enfin, un écran Pour les entreprises Et pour la Corée Donc, rien pour vous Et puis, pas donné, à mon avis T'as encore un truc Je ne sais pas Je ne sais pas comment ça peut valoir Une histoire comme ça Bon, la technologie Quand même des écrans A quand même pas mal évolué Moi, je fais partie De la génération tube cathodique Oui, c'est une religion aussi Je suis cathodique Voilà Donc Et je réparais des télés en plus C'est ça le pire Les dernières Après, on a eu les écrans plasma Après, on a eu les écrans LED Après, on a eu les LCD On en avait déjà un petit peu avant Mais ça a quand même pas mal évolué On a vu les LED Après, on a eu les QLED Moi, j'ai une télé QLED Et là, maintenant, on est sur du micro LED Avec des LED qui éclairent encore plus Comme ça, merveilleux et tout Et là, un écran de 110 pouces Bon, ça fait déjà T'as fait de la belle taloche Voilà 110 pouces C'est dédié aux professionnels et tout Alors, encore plus lumineux Plus beau Plus magnifique Plus bien Voilà Pourquoi pas On ne parle pas encore de prix Après, c'est pour les professionnels Je ne sais pas combien ça peut valoir comme ça Est-ce qu'on est plus près des 10 000 Ou est-ce qu'on est plus près des 100 000 Malheureusement, j'aurais tendance à dire Parce qu'on va être plutôt près des Enfin, des 100 000 Parce que 100 000 euros, ça fait beaucoup Mais 10 000 10 000 10 000 Je ne sais pas combien ça peut valoir Est-ce qu'il y en a qui ont une idée Comme ça, à peu près Du prix que ça peut valoir Un truc comme ça 20 000 20 000 20 000 euros A peu près Sympa Voilà Et les deux, ils viennent à la maison Tenir la télé un de chaque côté Pour le prix Bon On finira avec notre récurrente joke du mois Bien évidemment On connaît enfin le Oppo Reno 5 5G Et le Oppo Reno 5 Pro 5G Putain, c'est compliqué là Les 5 5 Les 5 5G Et les 5 Pro 5G Voilà Il faut que je me remette un peu à mon chinois Bon 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 Des téléphones Ouais, pourquoi pas Bon On avait le Oppo Reno 4 Qui était bien 4 4 Pro Et on était déjà pas mal Bon Là, on a vraiment un upgrade Au niveau de la caméra Au niveau des processeurs Bon Une des nouvelles C'est que la version de base Aura un processeur Snapdragon Et que la version Pro Aura la Mediatek Avec un Helio Non Avec un 1000 1000 Donne-moi 1000 Avec Alors L'oppose J'ai écrit la news tout à l'heure J'ai déjà oublié Un Dimensity Voilà Un Dimensity Dimensity 1000 Voilà Parce qu'avec ça au moins T'es pas mal Bon Des téléphones qui sont On ne peut plus commun Dans ce qu'on peut trouver Avec 3 grosses lentilles Des belles caméras Et tout Bon Un écran Full HD 8 Plus 128 4 caméras à l'arrière Donc pour notre version basique 64 Plus un ultra grand angle De 8 Plus 2 Plus 2 Avec de la charge rapide VOC 65 W Une batterie 4300 mAh C'est un peu les dernières Techno de chez Oppo Mais rien de Transcendant C'est à dire que la gamme Renault Évolue tout doucement Après si on parle De la version Pro Là on aura un écran OLED Incurvé Il y en a qui sont fans Moi pas trop Mais enfin pourquoi pas Bon après on est Exactement le même Là on n'utilise pas Un Snapdragon 765 Mais un Dimensity 1000 Plus Bah oui 1000 plus pour une version Pro Ça paraît un petit peu évident Et après on retrouve Exactement la même chose Par contre au niveau De la caméra On aura une caméra 32 millions de pixels Avec angle large Et tout Apparemment un peu différente Et tout Bon au niveau des prix C'est pas donné Parce qu'on est sur Une version standard A partir de 400 dollars 400 500 dollars Pour la version Pro 500 600 dollars Hors taxe Depuis la Chine C'est du Oppo C'est du Oppo C'est pas cadeau Si vous avez besoin De quelqu'un Pour les slogans Oppo N'hésitez pas Contactez moi Je suis disponible Et je travaille en freelance C'est le Oppo C'est pas cadeau Et la version Pro Encore moins Voilà Bon et après Il y aura également Une version 5 Pro 5G Édition du nouvel an Moi je trouve Qu'il se touche un peu Dans un marché du smartphone Qui est quand même Un petit peu en berne Où les téléphones Se ressemblent tous un peu Là Nous sortir un petit upgrade Alors oui Il a une meilleure caméra Il a de la charge rapide Il a une bonne batterie Mais bon Entre 400 et 500 balles Il commence à y avoir Énormément de choix Surtout dans le 5G On finira par la série De la semaine S'il y en a qui ont Un peu Netflix Elle est disponible Depuis apparemment hier Puisqu'elle est disponible Sur les réseaux Alors moi j'ai Netflix Donc c'est enfin Une série que j'aurais Pas besoin de télécharger Je vais regarder directement Sur Netflix En live Alice in Borderland Une espèce d'adaptation De Alice au Pays des Merveilles Mais version au Japon Avec des jeux de rôle À faire Pour sortir un peu Du truc et tout Ça a l'air pas mal Il se retrouve Avec deux de ses amis Dans Tokyo Alternative Où il doit disputer De danses heureuses parties Pour survivre Ça a l'air pas mal Ça fera bien mon plaisir Pour ce soir Ça Et Mandalorian Je crois que ça sera pas disponible Avant demain Ou peut-être ce soir On verra Je regarderai ça Peut-être ce soir Et on en parlera certainement Dans l'émission de demain Et voilà 9 minutes 35 On est pas mal Voilà Comme toujours Vous pouvez me suivre sur Instagram Mon pseudo c'est GregleGeek J'ai pas mis de photo hier Mais c'est pas grave Je vais faire les plans De la montre E-MILAB Après J'ai également le téléprompteur à faire Et j'ai carrément Une caméra IP E-MILAB Pour la semaine prochaine Voilà Vous découvrirez ça tout de suite Sur Instagram Et sinon On se retrouve dimanche en live Et demain Même heure Même endroit Voilà Je vous remercie de passer me voir Ça m'a fait plaisir Je vous souhaite à tous Une bonne journée Un bon vendredi Une bonne fin de semaine Je vous remercie de passer me voir Merci à tous ceux Qui mettront un pouce en l'air Forcément je vous kiffe Rendez-vous demain Même heure Même endroit A partir de 6h En première Et toute la journée En replay Avec l'ami du petit déjeuner L'ami GLG A demain Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti